Méthode secrète de programmation neurolinguistique Par Danny Red Lue par Bertrand Modet Votre succès ne dépend que de vous. La nature nous a dotés de capacités uniques qui nous permettent d'atteindre tout ce dont nous rêvons. Il faut simplement assumer sa responsabilité de ses actes et pensées, contrôler sa vie. Et pour que s'accomplisse tout ce que vous avez imaginé, étudiez les techniques de programmation neurolinguistique. Une fois que vous les aurez acquises, vous trouverez un moyen simple de parvenir à vos objectifs, de planifier vos actions et vos actes, de devenir l'âme d'un groupe, de mener des négociations réussies, de prendre de façon positive les échecs, de vivre dans la joie et la simplicité. Pour vous aider, voici ce livre des éditions AB Publishing. Introduction La sagesse antique dit que l'âme humaine est quelque chose de sombre. Il n'y a donc toujours pas de technique pour travailler sur l'âme humaine de façon à l'influencer, la corriger et la guérir. Bien sûr, de tout temps ont existé des pédagogues géniaux, des médecins, des prêtres, qui ont su influer d'une certaine manière sur ce matériau sensible, mais ils sont rares. Les techniques spéciales d'action sur la conscience de la personne, avec son moi intérieur, sont apparues au XXe siècle. Celles qui sont les plus efficaces dans le domaine de la psychanalyse sont ce qu'on désigne comme programmation neurolinguistique, PNL. Chapitre 1 Qu'est-ce que la PNL ? La PNL est un nouveau regard sur sa vie, vie qu'on peut vivre avec plaisir et non pas comme les choses se présentent, et en se plaignant du sort ou du karma qui vous est infligé. Avec suffisamment de courage et de persévérance, fort des techniques de PNL, vous pourrez même orienter votre propre vie. La PNL, une composante de la psychiatrie et la psychologie La différence avec la psychologie classique consiste en ce qu'un spécialiste de PNL ne règle pas vos problèmes. Il n'essaye pas de vous corriger. Il place simplement dans votre conscience le modèle de comportement nécessaire qui refuse d'accorder à moindre place à n'importe quel problème, en proposant au patient un choix plus étendu de solution à la question qui est une source d'inquiétude. Comparons. Pour débarrasser un patient d'un problème ou d'une phobie, le psychologue doit d'abord étudier soigneusement toutes les raisons qui sont à son origine, leurs mécanismes de développement. Ensuite, pour éliminer ce problème, il s'efforce de modifier ces mécanismes qui se sont enracinés dans la conscience humaine. Il arrive que le patient doivent consulter un psychologue pendant des années sans résultat. Le spécialiste en PNL ne va pas se mettre à corriger votre phobie. Il s'efforcera de modifier votre comportement et vos pensées de sorte que ce problème ne trouve plus de place dans votre vie. La PNL étudie la structure de pensée et de perception du monde de la personne. Bien sûr, cette structure ne consiste pas en formule mathématique stricte, mais il est cependant possible de l'analyser pour comprendre comment elle fonctionne. Chaque personne a sa propre carte individuelle de vision du monde, son avis sur ce monde et, par conséquent, ses réactions propres quant à son environnement. Il existe une réalité objective, mais nos organes de perception, le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe, ont leurs limites et ne sont pas à même de percevoir toute la gamme de sons, de couleurs et d'odeurs. Nous n'avons donc qu'une image approximative de la réalité qui nous entoure. D'autant plus que chacun d'entre nous voit le monde à travers les lunettes de sa culture, de son éducation et de son caractère. Chacun a sa vision qui se distingue de celle des autres. Elle dépend du lieu d'habitation, du sexe et de la formation reçue. Par exemple, les gens d'autres nationalités, qui ont une autre histoire, une autre culture, auront une vision différente du monde. Compte tenu de toutes ces spécificités, on peut en conclure que la carte de vision du monde de chacun est limitée, unique et individuelle. Pour lui, c'est cette carte personnelle qui est vraie, la plus authentique et véritable. Bien sûr, il peut y avoir des cartes de vision du monde proches qui lui sont pratiques à comprendre et offrent des possibilités supplémentaires. Pour résumer, la personne qui part de sa carte et utilise quelques éléments d'une carte proche choisit un type de comportement qui lui est optimal, c'est-à-dire que le comportement d'une personne dépend de ses convictions et notions intérieures. Pour parler de manière scientifique, la PNL est une étude des structures d'expérience subjective de la personnalité. Pour faire plus simple, les spécialistes de PNL étudient la façon dont différentes personnes subissent ou perçoivent la réalité, quelles sont leurs réactions vis-à-vis du monde qui les entoure. A l'aide de la PNL, on peut orienter un patient vers le résultat qui lui est nécessaire, l'aider à revoir son comportement ou ses relations avec les autres, c'est-à-dire l'aider à créer cette image de la personne qu'il rêve d'être. Dans son arsenal, le spécialiste de PNL dispose de tout un choix de méthodes éprouvées qui conviendront dans tous les cas de la vie. Si par exemple vous avez peur du vide, à l'aide de la PNL, un spécialiste choisira pour vous une méthode qui fera que cette phobie disparaîtra de votre vie. Les méthodes de PNL aident à comprendre tout problème apparaissant dans la conscience d'une personne, à procéder rapidement et facilement à des changements en profondeur et durables tant dans le comportement que les convictions. Avec la PNL, ont été élaborées des techniques permettant à une personne de modifier rapidement et de façon très efficace ses pensées, son comportement et ses convictions pour atteindre le résultat voulu. Bien sûr, ce processus est complexe et long. Il impose une pleine compréhension et une confiance mutuelle entre le patient et le psychologue. La PNL est un mode de perception du monde. Rien de particulier ne doit être spécialement acquis. Toutes les méthodes élaborées sont le fruit d'observations à long terme du comportement d'une personne et de ses réactions face à la réalité qui l'entoure. Comme les convictions et les opinions de chaque personne sont subjectives, l'objectif des spécialistes de PNL est de montrer au patient que sa carte du monde ne correspond pas à la réalité extérieure. Dans la PNL, on travaille sur les convictions et perceptions subjectives. Si on les modifie, c'est le comportement de la personne qui changera. La PNL fut conçue à l'origine pour étudier la pensée de personnes talentueuses et accomplies. Les spécialistes en programmation neurolinguistique s'efforçaient de comprendre en quoi se distinguaient les génies des gens ordinaires. Grâce aux méthodes de programmation neurolinguistique, ils mirent au jour l'essence de la réflexion débouchant sur le succès. Et ils tentent maintenant d'apprendre aux autres gens à mettre en pratique des schémas similaires pour les aider à atteindre les objectifs personnels qu'ils se sont fixés. La programmation en vue du succès. Apprenez ce que savent les grands mages et ce ne sera déjà plus de la magie. Richard Bach, illusion ou le Messie récalcitrant. Et en effet, la connaissance est une force. Le sens de cet épigraphe peut être formulé autrement. Si vous connaissez le secret des gens qui réussissent, alors vous connaîtrez vous aussi le succès. Si vous maîtrisez les connaissances des professionnels, alors vous serez un maître dans votre domaine. Découvrez le secret des génies et vous deviendrez un génie vous-même. La programmation neurolinguistique. Le terme de programmation effraie beaucoup de personnes et les écarte de ce domaine de la psychologie pratique et de la psychothérapie. Étudions donc le sens de ce terme. Qu'est-ce que la programmation ? La programmation, c'est une succession d'actions visant à atteindre un résultat. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes confrontés à ces instructions données pas à pas. Par exemple, en lisant une recette de cuisine, la notice d'un appareil ménager, quand nous apprenons un métier nouveau. Les recettes, les notices, une technologie, la description d'un fonctionnement ne nous repoussent pas. Mais le mot de programmation met tout de suite sur ses gardes. Pourtant, la programmation, ce n'est que le programme ou la succession d'actions qui vous aidera à corriger notre comportement, à modifier votre vision subjective du monde. Or, nous n'avons pas peur des calendriers quand nous organisons notre temps de travail. Et justement, la PNL, ce n'est rien d'autre que le processus de mise en place du programme de son activité, de son comportement. La PNL est la manifestation des actions successives qui permettent aux gens de réussir dans leur tête la généralisation et la description de leur expérience pour les transmettre à d'autres personnes, c'est-à-dire l'élaboration d'instructions, de techniques de comportement pour parvenir au succès dans telle ou telle activité. La programmation neurolinguistique existe depuis presque 35 ans et elle est très populaire dans beaucoup de pays développés. Par exemple, en Autriche, en Suisse ou en Allemagne, la PNL est officiellement reconnue comme une branche de la psychothérapie. En France, certains standards de PNL sont officiellement validés. Aux États-Unis, il existe presque une centaine de structures officielles recourant à la PNL et en Allemagne, 70 centres de PNL fonctionnent. Il y a même des instituts qui étudient et élaborent des méthodes de PNL pour les utiliser dans différents domaines. Dans les pays occidentaux, beaucoup d'entreprises, pour le recrutement de nouveaux collaborateurs, accordent une préférence aux candidats ayant un certificat dans le domaine de la PNL. En Russie, la programmation neurolinguistique ne fait que commencer à se développer, mais à Moscou et à Saint-Pétersbourg, il existe déjà des centres officiels de PNL qui sont reconnus à l'international. Grâce à son aspect universel, la programmation neurolinguistique a pu être employée dans beaucoup de domaines de la vie de nos contemporains. L'emploi de la PNL donne une impulsion énorme au développement personnel. Il aide à établir ou améliorer les relations personnelles, à développer ses capacités de persuasion, à apprendre à percevoir de façon positive le monde qui nous entoure, à améliorer l'opinion qu'on a de soi, à se débarrasser des inquiétudes ressenties quant au passé, à se concentrer sur les objectifs fixés et à orienter toutes ses forces dans leur direction, à améliorer sa productivité, à apprendre à maîtriser ses émotions, à se débarrasser de mauvaises habitudes, à croire en ses forces, à avoir une vision créatrice des problèmes posés, à profiter de la vie et à développer en soi les qualités nécessaires. Pour résumer, la PNL aide à maîtriser l'art de respirer la vie à plein poumon et surtout, l'essentiel, c'est à vous de changer votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Chapitre 2 Les termes principaux utilisés en PNL Carte et filtre, qu'est-ce que c'est ? Que faut-il reconsidérer pour que la PNL fonctionne ? Avant de répondre à cette question, rappelons certaines théories sur la PNL dans lesquelles on rencontre des notions comme carte et filtre. La carte, c'est l'expérience personnelle qui s'est constituée dans telle ou telle condition. Les cartes ne sont pas fidèles ou fausses. Elles sont efficaces ou au contraire problématiques. Certaines d'entre elles gênent parfois la personne à atteindre les objectifs fixés puisque les conditions de vie changent alors que la carte reste inchangée. Le propriétaire de la carte continuant à croire dur comme fer que c'est sa carte qui est juste. Il s'efforce de le prouver et se trouve finalement confronté à nombre de problèmes. Les filtres, ce sont nos organes de perception, notre expérience, nos convictions, notre culture, notre langue, notre nationalité, nos valeurs et nos intérêts. Tout est relatif dans notre monde. Si on demande par exemple à un adolescent, 50 ans, c'est beaucoup ou c'est peu ? Bien sûr, il répondra que c'est vraiment beaucoup. Alors qu'un vieillard de 80 ans dira que c'est un âge encore tout jeune. C'est comme trois cheveux. S'ils sont sur la tête, c'est peu. S'ils sont tombés dans l'assiette, c'est trop. Tout est relatif dans ce monde et la perception que nous en avons n'embrasse encore pas le monde entier. La PNL, c'est l'étude de ces cartes, c'est-à-dire de l'expérience subjective. Les spécialistes en PNL aident à étendre ou à modifier complètement cette carte, notre vision du monde, pour qu'elle devienne plus efficace. À quoi bon modifier sa carte ? Nous percevons et nous étudions le monde qui nous entoure à l'aide de nos organes de perception. Et comme nous avons six sens pour percevoir le monde, les yeux, les oreilles, la langue, la peau, le nez, le système vestibulaire, et que le monde est bien plus complexe, nous n'en percevons qu'une très petite part et nous ne pouvons pas en donner une appréciation objective. Nous laissons pénétrer cette partie de la réalité environnante à travers nos filtres, ce qui donne à chacun sa propre carte, sa propre réalité unique reposant sur ses impressions et son expérience personnelle de vie, et le comportement étant étroitement lié à ce modèle du monde. Une personne qui a des intérêts et des convictions étroits perçoit le monde comme ennuyeux et sans joie. Mais la même réalité peut être perçue comme excitante à condition de modifier les filtres à travers lesquels cette personne perçoit le monde environnant. Dans la PNL, les filtres sont parfois désignés comme cadres comportementaux qui aident à comprendre les raisons de nos actions. Analysez les cadres que vous utilisez dans votre vie. Peut-être faut-il y apporter des modifications ou même en changer. Sortir des cadres fixés Le cadre viser le résultat. Il consiste à orienter toutes ces actions vers l'objectif à atteindre, de façon à trouver les bonnes solutions sans se concentrer sur les problèmes. Le cadre accusation, au contraire, vise à rechercher les causes de ces échecs et à les analyser en détail. En revanche, l'emploi de ce cadre ne mène à rien de positif. Poser des questions telles que « Pourquoi ce problème est-il apparu ? » « À qui la faute ? » « Qui me gêne ? » « Qui me limite ? » « Pourquoi ? » ne résoudront pas le problème et ne feront que maître de mauvaise humeur. Par conséquent, s'il faut résoudre le problème, il faut se poser la question « Comment ? » Cette question permet de déceler la structure du problème et de trouver une solution à la situation. Le cadre suivi Rappelez-vous qu'il n'y a pas de notion d'échec. Il y a celle de résultat. Ce sont deux conceptions du monde complètement différentes. L'échec conduit une personne dans une impasse, alors que l'analyse du résultat permet de corriger les actions et de trouver une solution à la situation, de remarquer ce à quoi on n'a pas prêté attention auparavant, c'est-à-dire d'effectuer un suivi. Si donc vous avez échoué dans quelque chose, analysez le résultat obtenu, cherchez d'autres moyens de parvenir au but. Le cadre possibilité consiste à modifier son point de vue sur la résolution d'un problème. Il ne faut pas penser que les obstacles qui sont apparus devant vous sont insurmontables. Ces barrières n'ont souvent que cette apparence. Analysez la situation et cherchez d'autres solutions pour en sortir. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il n'y a pas de situation sans issue. La programmation neurolinguistique favorise la position d'étonnement et de curiosité au lieu de celle de la simulation. Remarquez comme les petits-enfants apprennent vite des choses nouvelles. C'est grâce à leur curiosité. Ils ne savent pas grand-chose et pour comprendre comment le monde environnant fonctionne, ils posent des questions à tout bout de champ. Ils se moquent de savoir ce qu'on va penser d'eux, de savoir si leurs actions et leurs questions sont ridicules ou pas. La PNL comporte encore une idée très utile. Elle consiste à utiliser la tactique de la présupposition si vous voulez obtenir du succès, c'est-à-dire à supposer que toutes vos actions sont justes plutôt que de penser le contraire. Apprendre, étudier, réapprendre et oublier. L'être humain est constamment à chaque minute, à chaque seconde, assaillie d'un flot énorme d'informations. Mais notre conscience est très limitée et nous n'intégrons qu'une partie infime de ce flot. Or, si on analyse, on remarque inconsciemment beaucoup plus qu'on ne perçoit consciemment. Essayons de comprendre ceci. Chacun a sa conscience et son subconscient. Comme nous l'avons déjà dit, elle est limitée. En même temps, elle perçoit beaucoup et conserve environ cette variable, cette partie d'une information quelconque du monde extérieur et intérieur. Le subconscient perçoit en même temps beaucoup plus, puisqu'il saisit tous les processus vitaux de l'organisme de l'être humain, toute notre expérience accumulée. Le subconscient est beaucoup plus informé que notre conscience. Par exemple, si vous êtes à un moment donné occupé par une affaire, vous ne voyez et n'entendez que les images et les sons liés à cette affaire. Et toutes vos pensées sont aussi orientées dans cette direction. Et pourtant, la vie continue autour. Elle est riche d'informations. Votre subconscient saisit ces images ou ces sons et les traite. Par exemple, s'il pleut, si une voiture passe, ces sons et ces images ne vous sont pas nécessaires et votre conscience ne les remarque pas tant que vous ne vous concentrez pas dessus. Alors que le subconscient les a notés et même traités. Par exemple, quelle voiture est passée, quelle est l'intensité de la pluie. Notre culture est convaincue que ce que nous faisons, nous le faisons consciemment, mais qu'il se trouve que ce que nous faisons le mieux est ce que nous faisons inconsciemment. Tout apprentissage passe par quatre étapes. Ignorance, limitation, connaissance consciente, habitude, oubli. Prenons donc l'exemple de l'apprentissage de la conduite automobile. Supposons que vous n'en avez jamais conduit et que vous ne savez pas comment il faut faire, que vous n'y avez jamais pensé. Voilà la première étape, l'ignorance inconsciente. Vous vous inscrivez à des cours de conduite. C'est votre première leçon. En suivant les instructions du moniteur, vous vous sentez limité puisque vous avez du mal à concentrer votre attention sur tous les boutons, les pédales et en même temps la situation sur la route. Il y a là deux étapes, une ignorance consciente et une limitation. Mais c'est précisément cette étape qui est la plus utile. C'est le stade de l'incompétence quand, sans même appuyer sur la pédale d'embrayage, vous engagez la vitesse suivante. Abîmant ainsi les engrenages de la boîte de vitesse, vous faites des zigzags sur la route et par là même, vous effrayez les autres conducteurs. C'est à ce stade que vous assimilez toutes les connaissances dont vous avez besoin et que vous passez progressivement à celui de la compétence. Là, vous pouvez déjà vous tenir concentré sur le tableau de bord et sur la route, mais vous vous fatiguez très vite du processus de la conduire parce que, pour l'instant, toute votre attention est précisément concentrée sur ce processus et vous ne pouvez pas penser à autre chose. Mais grâce à un entraînement prolongé, vous pouvez déjà écouter de la musique pendant que vous conduisez. Avoir une conversation avec un passager puisque tous vos mouvements liés à la conduite de la voiture sont devenus habituels. Ils sont passés au niveau du subconscient. Vous les exécutez de façon automatique sans faire fonctionner votre conscience, stade de l'oubli, qui peut percevoir d'autres informations pendant la conduite. Tous vos savoir-faire sont mêlés en un tout cohérent et vous êtes passé au stade de la compétence. Ce sont les mêmes étapes qu'il faut parcourir dans l'apprentissage des techniques de PNL. Vous commencez par le stade de l'ignorance, puis par celui de la limitation, des connaissances conscientes, et quand toutes ces techniques deviennent une habitude, votre vie change, vous obtenez facilement le résultat escompté. Chapitre 3 Les techniques classiques de PNL qui changent la vie La programmation neurolinguistique présente de nombreuses techniques différentes pour résoudre les problèmes les plus divers. Découvrons-en quelques-unes. La technique modifiait ses convictions Nous avons déjà vu le fait que chaque personne a sa propre carte de vision du monde et que toutes nos actions reposent sur les convictions que nous avons en nous. Mais ce sont justement nos convictions personnelles qui limitent l'obtention des résultats voulus. Par exemple, nous voulons obtenir quelque chose, nous commençons à choisir des moyens pour atteindre l'objectif fixé et nous passons ces moyens sélectionnés au tamis de nos convictions. Nous considérons certains de ces moyens comme acceptables et d'autres comme impossibles parce qu'ils ne correspondent pas à nos convictions. Mais en fait, nos convictions, c'est quelque chose de subjectif. Parfois, ce sont justement nos convictions qui nous empêchent de commencer à vivre dans ce monde une vie pleinement normale. Toutes nos convictions se sont établies à la suite de situations. Mais les événements et les situations ne peuvent pas être bons ou mauvais. Ce sont nous qui les rendons ainsi, en les laissant passer à travers le prisme de notre perception de la réalité environnante. Par conséquent, pour modifier vos convictions, reconsidérez la situation. Réunissez des faits positifs la concernant et analysez bien ceux qui sont négatifs. Vous serez peut-être convaincu que vos opinions sont erronées. S'il vous est difficile de renoncer à vos convictions alors que vous avez compris que votre certitude est erronée, remplacez-les par un autre principe. Concentrez-vous dessus et commencez à le répéter régulièrement, mais avec une touche d'optimisme. Au bout d'un mois, à faire cet exercice, vos convictions changeront. La technique de l'ancrage Vous avez probablement remarqué que dans les préoccupations de la vie quotidienne, quand vous êtes plongé dans la routine habituelle, vous commencez soudain à éprouver un élan émotionnel sans comprendre d'où ça vient. En fait, c'est tout simple. Quelque part, une musique connue s'est faite entendre. Elle suscite en vous des souvenirs agréables, d'où cet élan émotionnel. Dans votre psychisme, c'est mis à fonctionner l'ancrage. Les encres de PNL peuvent susciter des émotions positives comme négatives. On peut fixer des encres artificiellement. Par exemple, nos grands-mères, pour ne pas oublier un événement, faisaient des nœuds à leur mouchoir. Aujourd'hui, on peut voir certaines personnes se dessiner une croix sur la main pour ne pas oublier quelque chose. Ces nœuds ou ces croix, ce sont aussi des encres permettant de se souvenir d'un événement important. Cette technique d'ancrage est utilisée dans de nombreuses situations. Elle consiste à procéder comme suit. Certaines actions, circonstances, situations, lieux, images, musiques sont toujours liées pour la personne à l'état, positif ou négatif, qui est suscité par eux. En utilisant ce fait, on peut apprendre à susciter l'état d'esprit voulu non seulement chez soi, mais également chez autrui. La méthode est très simple. Choisissez tout d'abord l'état ou les sentiments que vous voulez éprouver au moment présent. Puis rappelez-vous une situation, une image, des circonstances au cours desquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Plongez-vous progressivement dans vos souvenirs, rappelez-vous les détails agréables et vous vous sentirez pris par les mêmes émotions que celles que vous aviez ressenties la première fois dans ces situations. Dès que vous commencerez à éprouver ces sentiments sur vous, grattez-vous, caressez-vous ou pincez-vous une partie de votre corps, par exemple, le poignet. Répétez cet exercice plusieurs fois en touchant toujours la même partie de votre corps. Pour conclure, si vous avez besoin de susciter ce sentiment dont vous avez besoin, par exemple la joie, il vous suffira de toucher, caresser ou pincer cette partie du corps que vous avez reliée à l'état émotionnel voulu. L'encre peut être synesthétique, c'est-à-dire que l'état émotionnel voulu sera suscité par le toucher. Auditive, l'encre sera liée à un mot, une voix, une musique, un ton de la voix. Visuel, lié à une image visuelle. Cet exercice avec une autre personne est très similaire et même plus simple. Par exemple, vous êtes intéressé à entrer dans des relations intimes avec un jeune homme qui vous plaît depuis longtemps. Durant votre rencontre avec lui, orientez la discussion de telle façon qu'il se souvienne d'un événement très agréable pour lui. Et quand vous sentirez qu'il ressent un élan affectif, complètement plongé dans ses souvenirs, touchez-le. caressez-lui la main, la joue, posez l'encre. Plus votre encre sera originale, mieux c'est. Mais immédiatement après ce contact, dites-lui quelque chose qui ne soit pas lié à ce contact pour qu'il ne prête pas attention à vos actions. Lors des rencontres suivantes, confirmez votre encre. La technique de l'ancrage peut être utilisée dans les relations personnelles comme dans celles d'affaires pour établir des relations amicales. Ressources trigger Dans notre vie, il y a des situations dans lesquelles nous sommes pris par des émotions négatives qui peuvent entraîner des actes irréfléchis. Pour ne pas abîmer votre image ou vos relations avec des personnes dont vous avez besoin, utilisez le principe ressources trigger. Le trigger, en PNL, c'est un signal de départ qui comprend un état psychologique négatif. Par exemple, si vos relations avec votre direction sont mauvaises, vous en avez peur. Cela peut gâter votre état même le week-end si vous apercevez tout à coup votre chef dans la rue. C'est le trigger qui s'est mis en marche. Le signal reçu est suivi d'un état de malaise, lui-même suivi d'action, qui ne vous apporte rien de bien. Pour l'éviter, il faut se servir de la ressource trigger. La ressource trigger, en PNL, vise à neutraliser ses réactions négatives. Comment opère-t-elle ? Par exemple, vous devez avoir une rencontre désagréable ou bien vous attendez un événement indésirable. Réfléchissez aux mots ou aux actions qui seront pour vous désagréables ou indésirables. Déterminez le trigger, ce qui vous irrite ou vous fait perdre votre équilibre. Le trigger peut être intérieur comme extérieur. Ancrez ce signal et efforcez-vous de transformer en positif la réaction négative suscité par cet élément irritant. Technique du rapport Le terme de rapport signifie l'existence d'un lien, d'une relation. Ce peut être une relation entre des personnes, chose qui peut être très complexe puisque certaines personnes prédisposent immédiatement envers elles alors qu'avec d'autres personnes, le lien ne s'établit pas. Comment instaurer la compréhension mutuelle nécessaire ? Utilisez la technique du rapport, parfois appelée aussi technique du miroir. La technique du miroir est une copie complète de l'interlocuteur, de son comportement, de sa respiration, de ses mots, de ses gestes, mais de telle sorte que cela ne ressemble pas à une parodie. Si vous pouvez de cette manière vous adapter à votre compagnon en le copiant intégralement, alors l'objet de votre attention aura une confiance inconsciente envers vous et c'est justement sur cette confiance que reposent de bonnes relations équilibrées. C'est l'état où votre influence par suggestion est réellement perçue et mise en pratique. Comment obtenir cet effet ? La technique du miroir s'opère par étapes. La technique de copie du comportement consiste à adopter au début une pose similaire à celle de votre partenaire dans cet échange, aussi précise que possible. Ensuite, il faut répéter à sa suite tous ses gestes, les mouvements de ses mains, l'inclination de la tête, la position du dos. Il est très difficile de le faire tout de suite. Entraînez-vous d'abord et une fois que vous avez compris le principe, vous le ferez de façon automatique. Commencez par vous entraîner avec des gens qui sont assis car leurs mouvements sont limités et ils ne discutent pas avec vous ou alors avec des proches. Suivre les mouvements. Au début dans l'entraînement, choisissez une personne qui bouge devant vous. Essayez de vous mettre dans ses pas. Commencez à copier les gestes à partir de mouvements simples. La personne se lève, levez-vous aussi. Elle sourit, souriez. Copiez cependant partiellement pour que ça ne ressemble pas au comportement d'un singe. Imitez la respiration. Notez le rythme, la profondeur, la fréquence des inspirations du partenaire, mais rappelez-vous que la femme respire avec la poitrine alors que l'homme le fait avec le ventre et essayez, en imitant la respiration, que ça vienne comme chez un poète. Leur respiration se met l'air. S'adapter à la voix. Ici, il ne s'agit pas d'être un imitateur. Dès le début, suivez la règle d'être un auditeur attentif. Faites attention au rythme, à la régularité et au volume de la voix de votre interlocuteur aux mots qu'il utilise. Avant de copier le style de communication de la personne, entraînez-vous à la maison. Quand vous aurez maîtrisé tous ces exercices de technique du miroir, vous pourrez passer à l'étape suivante d'une communication idéale, c'est-à-dire de faire des suggestions à votre partenaire. Par exemple, vous êtes au café avec votre partenaire. Il vous raconte quelque chose avec enthousiasme. Vous l'écoutez attentivement ou vous faites semblant de l'écouter et vous reflétez son comportement comme dans un miroir. Il prend sa tasse, vous prenez la vôtre. Il boit une gorgée, vous en buvez une. Au bout d'un certain temps, un lien invisible s'établit entre vous et la personne commence à répéter et à copier vos mouvements. Dès que vous parvenez à cette unisson, amenez votre partenaire là où vous en avez besoin. Vous pouvez lui adresser une demande, vous mettre d'accord avec lui sur quelque chose. Si vous avez besoin d'établir un rapport avec tout un groupe, alors vous pouvez ne pratiquer la technique du miroir que partiellement. Vous copiez les gestes d'une personne, la respiration d'une autre, la voix d'une troisième. Si le groupe est nombreux, alors déterminez qui en est le chef et commencez par cette personne. Essayez ensuite d'unir tout le groupe par une seule attitude, par exemple autour de l'intérêt que vous suscitez. En utilisant la technique du rapport, essayez de ne pas vous dépêcher. Il vaut mieux passer un certain temps dans cette technique du miroir, écouter attentivement votre interlocuteur et hocher de la tête en signe d'assentissement que de se dépêcher et tout gâcher. Chapitre 4 Les techniques de PNL Passer à un niveau supérieur La technique de dissociation À l'aide de cette technique, on peut se libérer d'une réaction négative à un facteur irritant. Elle sert de bouclier contre la dépression, le stress et est employée pour éliminer les phobies. Elle consiste à amener la personne à prendre du recul pour se regarder et avoir une appréciation objective de tous les événements qui surviennent. Les étapes en sont les suivantes. Analysez la situation et réfléchissez pour savoir quelle est l'émotion que vous considérez comme indésirable et dont il faut se débarrasser. Essayez d'imaginer que cet événement indésirable arrive non pas à vous mais à quelqu'un d'autre. Essayez de vous voir en spectateur. Revivez les événements qui ont suscité chez vous ce problème depuis la fin puis revoyez le film dans le bon sens puis en sens inverse. Comme si vous enrouliez la bande d'un film. Revivez encore une fois la situation depuis la fin mais ajoutez-y des aspects comiques ou une musique amusante en recourant à votre imagination. Revivez maintenant tous les événements que vous avez vécu mais à la première personne. analysez vos émotions à l'évocation de ces souvenirs si elles n'ont pas disparu. Continuez à répéter l'exercice mais en considérant la situation à la deuxième personne. Essayez de faire abstraction du problème. privez-le de votre appui émotionnel. La technique du cadre à contenu Il s'agit du cadre de la carcasse ou du modèle d'une image abstraite la description la plus minimale de l'essence d'un événement d'un objet d'une situation. Cette technique permet de se libérer du sentiment de colère d'impuissance ou d'une autre réaction négative à des événements passés à le remplacer par un sentiment positif. Il vous faudra placer ce problème dans un autre cadre. Cette méthode n'exigera de vous qu'une analyse partielle du problème. Déterminez quel événement négatif a suscité en vous ces émotions ou sentiments négatifs dont vous voulez vous débarrasser. Répondez aux questions suivantes Qu'avez-vous obtenu dans ces circonstances ? La situation en question est-elle si mauvaise a-t-elle des côtés ou des aspects positifs ? Ces événements pouvaient-ils contenir des aspects encore plus négatifs ? À quoi ressemblera cette situation dans un certain temps ? Par exemple, dans 6 ou 7 ans ? Revivez dans votre tête les seuls aspects de ce problème jusqu'à ce qu'en disparaissent les côtés négatifs. Par exemple, vous avez divorcé. C'est bien sûr une épreuve pénible, mais au moins maintenant, vous n'allez plus éprouver les sentiments négatifs qu'éveillait votre moitié. Vous n'êtes pas devenu seul, mais libre. Vous avez plus de liberté d'action, vous pouvez faire ce qui vous plaît, trouver un nouveau compagnon de vie et éprouver de nouveau le sentiment de l'amour. Vous avez une possibilité de recommencer tout à zéro. Est-ce mal ? Si vous avez déjà une expérience de la vie, alors vous ferez moins d'erreurs. Efforcez-vous de trouver dans votre problème le plus d'aspects positifs possibles. Purifiez votre raison et débarrassez-la des émotions négatives et alors vous trouverez la bonne solution. Et si vous continuez à ressasser les émotions passées surtout négatives, la situation n'ira qu'en s'aggravant. La technique de la stratégie d'obtention du succès Lorsque vous vous lancez dans quelque chose, quoi que ce soit, il est indispensable de formuler de la façon la plus précise possible le résultat à atteindre. C'est justement si l'objectif de votre projet est clairement défini qu'il sera possible de dresser un schéma de comportement, toute la chaîne d'action, afin que tout cela constitue finalement le tableau du succès. Cette image claire du résultat final peut être comparée à l'action d'un aimant sur de la limaille répandue sur une feuille de papier. Tous ces morceaux de métal se disposent en fonction des pôles magnétiques. Mais ce résultat précis ne peut être formulé que pour parvenir à des objectifs précis ou des aspects techniques dans les affaires. Mais pour résoudre des problèmes au niveau des relations personnelles, cette formulation ne fonctionnera pas. Procédons donc par ordre. Pour obtenir le résultat escompté, il faut une forte motivation. Le résultat à venir doit être pour vous une source d'émotions fortes. Cela sera possible si vous liez l'objectif final à une valeur personnelle quelconque. De plus, plus la valeur que vous choisissez a de signification et plus sa charge émotionnelle sera importante, mieux votre motivation fonctionnera. Si ces valeurs sont en nombre plus important, alors vous pourrez parvenir aux résultats plus vite puisque votre motivation sera nourrie d'énergie en provenance de différentes sources. Elle ne s'éteindra donc pas et se maintiendra plus longtemps. D'habitude, le processus de motivation apparaît de façon irrationnelle et n'est pas contrôlée par notre connaissance. Le processus de motivation ressemble à une balance sur laquelle nous pesons les aspects positifs et négatifs de l'affaire en question. Nous cherchons à comprendre les efforts que nous devrons faire pour parvenir au résultat final. En réalité, il ne se passe rien d'autre dans la conscience qu'une constitution de la motivation. Si vous avez une grande quantité de travail à accomplir, alors ajoutez de façon progressive les objectifs finaux. Par exemple, réaliser tel point aujourd'hui, finir telle étape pour la fin de la semaine, c'est-à-dire qu'il faut procéder pas à pas. Cette procédure vous permettra de commencer à agir tout de suite, sans reporter votre travail au caland grec. La division du travail permet de s'appliquer au quotidien autant que nécessaire et l'exécution régulière des tâches prend un rythme particulier. Lui-même intervient comme une force motivante. Pour arriver à cet état, il faut connaître des émotions positives liées à l'exécution du travail, comme tout ce qui aide à accomplir chaque jour des étapes vers l'obtention du résultat. Ne laissez pas les obstacles se transformer en échecs ou en défaites, mais en tremplin pour sauter par-dessus l'obstacle suivant. Mettez en place un suivi de qualité. Aussi souvent que possible, faites le point sur ce qui se passe autour de vous et ce qui vous arrive. écoutez, regardez la situation et les événements qui surviennent. Malheureusement, nous négligeons très souvent cet aspect et si nous connaissons l'échec, nous ne savons pas changer d'activité ou de comportement. Si on ne fait pas de suivi, alors il n'y a pas de contrôle de l'avancée vers l'objectif fixé. Tirez chaque jour le bilan du travail accompli en comparant avec les résultats précédents. Ce mécanisme de contrôle, c'est un pas vers l'objectif. Ce sont des émotions positives. Votre devoir est de renforcer ces émotions et non pas de les étouffer. Mais le résultat d'un pas accompli vers l'objectif ne doit pas être comparé à l'objectif final. Ce serait une mauvaise comparaison qui casserait toute la disposition positive et la motivation puisque le résultat d'une seule journée peut être tout simplement perdu en comparaison avec ce qu'il reste à faire. N'oubliez pas de vous féliciter même du pas le plus petit que vous aurez accompli en direction de l'objectif. La technique du générateur de nouveaux comportements Utilisez cette technique si vous voulez changer de comportement ou améliorer un type de comportement que vous avez déjà. Elle peut être utilisée pour progresser sur le plan professionnel ou personnel, apprendre quelque chose de nouveau. Libérez votre fantaisie et imaginez-vous dans un nouveau rôle, celui dont vous rêvez. Si vous avez du mal à remplir ce rôle, alors pendant un certain temps, vous serez non seulement un acteur mais aussi un metteur en scène et vous vous verrez d'un autre point de vue, c'est-à-dire avec du recul. Commencez à corriger votre comportement. Si d'autres personnes sont à côté de vous, regardez comment elles réagissent à votre nouveau rôle. Corrigez votre scène jusqu'à être satisfait du résultat obtenu. Ensuite, entrez plus profondément dans votre rôle. Il faut que vous entriez en vous-même quand vous jouez ce rôle. Concentrez-vous sur vos sensations et les réactions de votre entourage. Analysez les sensations que vous ressentez. Avez-vous vraiment besoin de ce nouveau comportement, de cette nouvelle image ? Si vous ne pouvez pas vous en passer, recourez encore à votre imagination. Reprenez votre place de metteur en scène et commencez à corriger le film où vous occupez le premier rôle. Quand vous serez satisfait du résultat, déterminez un signal que vous utiliserez comme trigger ou encre déclenchant votre comportement dans ce nouveau rôle. Entraînez-vous mentalement pour que cette encre effectue ce lancement. Ce n'est là qu'une toute petite partie des techniques de programmation neurolinguistique. Or, pour commencer à travailler et y trouver une utilité, il ne suffit pas d'en prendre connaissance. Il faut les inscrire dans sa conscience comme dans son subconscient, en faire des convictions intimes. Il s'impose de supprimer les convictions limitatives pour les remplacer par les techniques de base de PNL. Chapitre 5 La PNL dans la vie personnelle Comment utiliser la PNL dans les relations personnelles ? La PNL peut être utilisée dans différents domaines de la vie. La santé, les affaires, la carrière, les relations avec les autres, les négociations et bien sûr, l'amour. Quand il s'agit de notre vie personnelle, on veut obtenir un résultat tout de suite, sans attendre 20 ans un prince charmant ou une belle au beau dormant. On veut t'aimer et être aimé tout de suite, là. Voilà pourquoi les techniques de PNL conviennent idéalement pour atteindre des objectifs personnels. Car l'amour est la source d'énergie la plus puissante, le bonheur, la joie et un sentiment extraordinaire de bien-être. L'amour donne une forte impulsion pour devenir beau, attirant et réussir. Beaucoup parmi nous considèrent qu'à notre époque de cynisme, il ne peut plus y avoir de véritable amour sincère et que même s'il n'est entre un homme et une femme, il va disparaître au bout de deux ou trois ans et dans le meilleur des cas, il se transformera en amitié ou en respect mutuel. Certains considèrent que l'amour se paie dans les larmes et les souffrances. C'est là que la PNL vient à notre aide, son principe essentiel étant que votre vie personnelle ne dépend que de vous. C'est vous qui êtes l'auteur de votre histoire d'amour et c'est vous qui décidez de la fin qu'elle connaîtra. Tout dépend non pas de votre apparence, pas de votre réussite, pas de votre signe du Zodiac, ni même du partenaire que vous avez choisi, mais de vous et seulement vous. Imaginez-vous seulement être en face de votre moitié, celle dont vous avez rêvé toute votre vie. Vous faites connaissance, simplement, et dans quelques minutes, cette rencontre se transformera en amour du premier coup d'œil. Vous avez du mal à y croire puisque toutes vos histoires précédentes s'étaient mal terminées ? Mais avec les techniques de PNL, plus rien ne sera comme avant. Il vous suffit simplement de modifier votre mode de réflexion et de considérer le monde d'un regard nouveau. Vous n'y croyez pas ? Vérifiez. D'autant plus que la pratique montre que c'est l'expérience personnelle qui permet de parvenir aux résultats voulus. Si vous rêvez de connaître le bonheur au féminin, aimer et être aimé, trouver l'homme de ses rêves, vivre en harmonie et heureuse avec lui, alors commencez par vous aimer vous-même. Croyez sincèrement que vous êtes digne d'amour, de succès et d'aisance matérielle. Apprenez à vous regarder dans le miroir et à vous réjouir de votre reflet. Croyez sincèrement que pour quelqu'un, vous êtes la femme idéale. Chaque mois, essayez de consacrer à vous-même une partie de votre budget pour aller à une séance de massage, à la salle de sport, à la piscine, chez le coiffeur et enfin faire les magasins. Arrangez votre garde-robe de façon à cacher les défauts tout en soulignant vos avantages. Si vous avez du mal à le faire vous-même, adressez-vous à un styliste. Voilà, vous rêvez de rencontrer l'amour de votre vie ? En réalité, il n'y a rien de difficile à vous faire aimer d'une autre personne. Le sentiment amoureux, c'est un intérêt élevé pour une autre personne, le souhait d'être avec elle tout le temps, de jouir de son attention. Tous ces sentiments peuvent apparaître très vite et pour que la personne que vous visez les éprouve, recourez aux techniques de PNL suivantes. Comment utiliser correctement les méthodes et les techniques de PNL en amour ? Ainsi, pour obtenir le résultat souhaité, formulez de façon claire et concrète l'objectif pour vous-même. Afin qu'il soit plus facile de vous orienter, établissez un questionnaire. Voici quelques questions à titre d'exemple. De quoi rêvez-vous concrètement ? Notez l'objet de votre rêve, mais formulez-le de façon à ce que tous les verbes soient au présent. N'utilisez pas de négation dans vos formulations. Efforcez-vous de formuler votre objectif aussi clairement et concrètement que possible, sans ambiguïté. Par exemple, vous rêvez de rencontrer un jeune homme riche et beau ou une jeune fille douce et mignonne. Il est très probable que vous rencontrerez l'objet de votre rêve, mais que cette rencontre ne débouchera sur rien de concret. Si vous écrivez la formule « j'aimerais », alors cet amour peut s'avérer à sens unique. Par conséquent, essayez de réunir tous vos souhaits en une seule proposition. Comprenez quoi, pourquoi vous avez besoin de tout cela. Figurez-vous le résultat final de votre rêve. Vous êtes le ou la bien-aimée de quelqu'un, un fiancé, vous vivrez ensemble une vie longue et heureuse. Les spécialistes de PNL conseillent de regarder le tableau vie heureuse de ses propres yeux. Imaginez-vous participant de cette scène souhaitée et alors un signal ira jusqu'à votre cerveau et donnera une impulsion à votre corps. Notez dans votre formulaire de quelle façon vous aurez compris que le résultat aura été atteint. Concentrez-vous sur les sensations que vous éprouvez quand l'oiseau du bonheur sera entre vos mains. Si cette image se forme dans votre esprit, alors le mécanisme de matérialisation de l'objectif fixé se déclenchera plus vite. Imaginez-vous donc votre objectif sous format 5D. Définissez de quelle manière le fait de parvenir à votre but sera lié d'une façon ou d'une autre à d'autres personnes. Quel sera leur rôle ? Quelles seront les conséquences pour eux ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? En outre, les techniques de PNL agissent essentiellement pour vous seulement, car vous allez programmer votre conscience. Il est peu probable que les formules magiques à l'adresse de votre moitié fonctionnent. Ce conseil convient tant pour le début d'une rencontre que pour la vie commune. Si vous répétez sans arrêt « mon mari ne s'intéressera plus à la boisson », il est peu probable qu'il arrêtera de boire. Mais si vous paraphrasez cette formule « mon mari se sent très bien en famille », « je suis intéressante pour lui », « il m'apprécie » et quand il a fini sa journée de travail, il a hâte de rentrer à la maison. » Alors, le comportement de votre mari pourra changer parce que tous les changements auront commencé par vous. Par ailleurs, vous pouvez vous demander dans quelle situation votre objectif pourra sembler inutile ? Que risquez-vous ? Nous bloquons parfois la réalisation de nos souhaits par peur de perdre des difficultés. De quoi disposez-vous déjà pour parvenir aux résultats et de quoi avez-vous encore besoin ? Analysez votre vie. Rappelez-vous quel mari ou quelle femme vous avez été recommandé par vos parents. Quelles idées sur la famille, l'amour et le sexe vous ont été soufflés dès l'enfance ? Quelles relations votre entourage encourage-t-il ? De quels hommes ou quelles femmes rêvent vos amis ? Que conseillent-ils pour améliorer votre vie personnelle ? Quels sont les films, les feuilletons, les livres d'amour que vous aimez regarder ou lire ? Qui est votre idole ? Répondez aussi précisément et honnêtement que possible à toutes ces questions et vous découvrirez tout un tas de choses sur vous ? Beaucoup d'entre nous ne prennent pas conscience de ce qu'ils attendent de l'amour. Nos souhaits les plus intimes sont souvent remplacés par des rêves d'autrui entendus de la bouche de nos amis et parents. Réfléchissez à ce que vous voudriez pour votre vie personnelle. Rejetez les standards qui vous sont édictés. Ne pensez qu'à vous. Peut-être n'est-il pas nécessaire de changer quelque chose dans votre vie, mais peut-être est-ce le contraire et votre rêve est-il juste à portée de main ? Pourquoi n'avez-vous pas encore atteint l'objectif que vous vous êtes fixé ? Quels sont les obstacles à éliminer de votre route ? Pour avoir des relations heureuses et harmonieuses dans votre vie, il est indispensable que l'amour ne soit plus des rêves romantiques abstraits, mais un résultat concret. Dès qu'une impulsion atteindra votre subconscient quant aux relations dont vous avez besoin, il commencera à organiser la route devant vous pour que vous parveniez à vos objectifs. Différentes pensées vont apparaître dans votre tête quant à la direction à prendre, à ce qu'il faut faire, qui rencontrer. Ces pensées vous mèneront aux résultats attendus. Soyez attentifs aux techniques de PNL suivantes. Elles vous aideront à atteindre vos objectifs. Par exemple, vous avez rencontré votre rêve et vous souhaitez faire connaissance, mais vous craignez un refus. Dans ce cas, la règle des trois oui vous aidera. On l'appelle encore règle de Socrate ou bien méthode du choix limité. Vous souhaitez donner un rendez-vous à la personne que vous visez. Pour obtenir une réponse positive, mettez l'invitation à se revoir en troisième position après deux autres questions toutes simples. On sait qu'une personne dit plus facilement non en début de conversation que vers la fin. Prenons l'exemple d'une publicité pour Alimentation pour chat. On nous dit que l'estomac du chaton est très petit, comme un dé, et que le chaton est capricieux comme un enfant. On est d'accord avec cette affirmation. On est optimiste. Et quand on nous propose d'acheter du Whiskas à son chat, on répond aussi oui. C'est comme quand on fait connaissance. On peut poser trois questions auxquelles la personne dira oui, la troisième étant une invitation à un rendez-vous. Les techniques classiques de PNL dans les relations personnelles. La technique de l'ancrage. L'ancre sert à se fixer à un endroit précis. Il peut se produire la même chose dans les relations entre deux personnes. Si vous rêvez de retenir quelqu'un auprès de vous, il faut que vous lanciez la discussion de telle façon que votre interlocuteur vous perçoive positivement. Pour cela, il faut construire cet échange de façon à ce que la personne de vos rêves vous parle de bons moments survenus dans sa vie. Demandez-lui de vous raconter une rencontre agréable, un voyage ou un événement. Écoutez attentivement son récit et elle trouve en vous un auditeur attentif. Alors, sans même y réfléchir, elle commence à vous percevoir de façon positive et joyeuse. La technique de l'ajustage. Chaque personne souhaite en secret paraître dans ses rapports avec les autres et non pas être puisqu'on évite parfois de montrer aux autres son vrai visage. Comment se servir de cette méthode quand on fait connaissance ? Pendant les échanges, faites semblant. Jouez un rôle, par exemple celui d'un acteur ou d'un chanteur que vous ou votre interlocuteur admirez. Présentez-vous comme cette personne, imitez sa façon d'agir, ses traits de caractère, répétez cela auparavant, entrez dans ce jeu et quand vous arrivez au rendez-vous fixé, oubliez toutes vos craintes et commencez à jouer ce rôle. Si la rencontre se passe mal, alors rejetez la faute non pas sur vous mais sur cette image. La technique de miser sur le positif. Curieusement, beaucoup de gens, avant même d'avoir commencé une affaire, sont déjà certains que tout va mal se finir. Chassez ces pensées de votre esprit. Que du positif ! Autrement, vous ne pourrez pas vous libérer, vous commencerez à éprouver de la gêne et vous disparaîtrez dans votre coquillage. Même si vous essuyez un refus, il faut se souvenir que même l'eau peut creuser la pierre. Recommencez encore ! Les techniques de PNL sont utiles non seulement pour établir de nouvelles relations mais aussi pour améliorer les relations familiales comme apprivoiser son mari. Bien que la sagesse populaire dise que l'homme et la femme sont comme deux sabots, en réalité, après un certain temps de vie commune, un des sabots commence à avancer plus lentement que l'autre. Et ce n'est pas à cause de la vieillesse mais parce qu'il devient incontrôlable. On entend souvent dans les familles des choses du genre « Vas-tu enfin ranger tes chaussettes ? » « Oui, tout de suite. » « Sors les poubelles. » « Hum, répare le fer à repasser. » « J'y vais. » Et les chaussettes continuent à traîner sous le lit. Le sac poubelle reste près de la porte. Il faut acheter un nouveau fer. Bien sûr, il est difficile de forcer un homme adulte à danser sur l'air que lui chante la flûte enchantée de la femme mais on peut essayer. Les cris, les disputes, les larmes, le chantage et même un regard dévoué cessent avec le temps de servir à quelque chose pour apprivoiser les hommes. Si bien qu'avec le temps, ces derniers développent une immunité résistante aux caprices de femmes et même les larmes les plus sincères des épouses ne fissurent pas la carapace des hommes. C'est là qu'il convient de se servir de la technique de PNL, apprivoiser son mari. Imaginons la situation suivante. Un mari revient du travail. Il dîne puis s'installe sur le canapé. Fatigué, il n'a envie de rien faire. Laissez-le se reposer pendant un moment. Ensuite, asseyez-vous auprès de lui et employez la technique du miroir dont il a été question plus haut. Copiez le comportement de votre mari, son intonation de voix, prenez la même pause que lui. Mettez-vous sur la même longueur d'onde mais faites-le de telle manière qu'il ne sente pas que vous l'imitez. Petit à petit, un lien invisible va se nouer entre vous puisque la technique du miroir agit sur le subconscient et contribue à établir une relation positive envers la personne qui a exactement le même comportement. Dès que ce contact est établi, vous pouvez passer à la manipulation de votre mari et lui exposer vos demandes. Une autre technique de PNL, c'est le choix sans choix. Il faut dire que c'est un moyen d'influence très rusé et en même temps très sage. Il faut formuler sa demande de telle façon qu'elle contienne un choix selon lequel toutes les solutions sont à votre avantage. Par exemple, mon chéri, quand préfères-tu passer l'aspirateur sur le tapis ? Maintenant ou ce soir ? Il est rare que le mari réponde par la négative à une telle question. La technique du compromis Avant d'exposer votre demande, jouez un peu. Si votre mari se plaint d'être très fatigué, plaignez-le et dites-lui que vous avez eu aussi une journée épuisante et que vous tombez de fatigue. Si au contraire votre mari est de bonne humeur, alors montrez-vous content aussi. Essayez de correspondre à sa longueur d'onde puis proposez-lui quelque chose en échange mais qui représente la même chose en temps et en travail. Par exemple, mon chéri, je vais faire le dîner et toi, tu répares le robinet dans la salle de bain. Mais n'utilisez pas de négation dans vos demandes. La technique de PNL du signal invisible ne peut être employée que pour faire accomplir par votre mari un travail important ou lui faire acheter une chose de valeur. Le sens de cette technique est de l'inciter à faire quelque chose dont vous avez besoin. Par exemple, j'en ai marre de ces produits tout faits. Je rêve de viande bien cuite comme toi seul c'est le faire. Bon, je comprends que tu es déjà fatigué et que ça va te prendre du temps. Ton travail est pénible, je suis fier de toi. Maintenant, on va faire un truc rapide. Après une telle demande, votre mari vous concoctera un bon petit dîner dans les jours à suivre. Mais n'oubliez pas de prévoir tous les ingrédients nécessaires au préalable. Les femmes ne sont pas les seules à se plaindre de leur mari. Eux aussi, ils rêvent d'avoir à leur côté une épouse douce et belle qui soit en même temps bonne ménagère. Quand ils se plaignent de leur femme, c'est généralement justifié. Mais il faut se souvenir que la paix et l'entente dans la famille ne sont possibles que quand le mari et la femme vont l'un vers l'autre. Rappelez-vous la fable où un mari demande à Dieu de transformer sa femme en déesse. Voici l'histoire en résumé. Jean, le mari, une fois revenu du travail, passait toutes ses soirées sur le canapé pendant que sa femme Hélène faisait le dîner et se plaignait de son mari parce qu'il ne l'aidait jamais et qu'il gagnait peu d'argent. Ce à quoi son mari rétorquait, toi-même, tu ressembles à un épouvantail et tu me fais la leçon. Quand tu étais jeune, tu étais belle et douce. Lassé de sa femme chamailleuse, il demande à Dieu de transformer sa femme en déesse. Le Tout-Puissant y consent, mais à condition que la transformation d'Hélène se fasse petit à petit. Et si sa femme devient déesse, alors le mari devra lui correspondre. Jean rentre chez lui, il s'installe devant la télé, mais il est impatient de voir les changements chez sa femme. Il va dans la cuisine et commence à observer sa femme. Hélène, qui sent le regard de son mari, se met à arranger ses cheveux et commence à rougir. Elle demande à son mari « Qu'est-ce que tu as, Jean, à me regarder comme ça ? » Jean, décontenancé, dit soudain « Tu veux peut-être que je t'aide à la cuisine ? » Étonné, la femme lui répond « J'ai déjà tout lavé. » « Oh, Hélène commence à changer, pense le mari et il se met à essuyer la vaisselle. » Le lendemain, Jean attend avec impatience la fin de la journée de travail pour rentrer au plus tôt à la maison et voir sa femme râleuse se transformer en déesse. Et si le changement était déjà intervenu ? Alors, pour être digne de sa déesse, il achète des fleurs. Et le voilà qui ouvre la porte. Devant lui, il voit Hélène vêtue d'une belle robe, bien coiffée. Jean lui tend maladroitement ses fleurs et sa femme les prend. Elle pousse un soupir timide, baisse les yeux et rougit. « Oh, ma déesse, quel beau caractère elle a ! » s'étonne à son tour Jean. De plus, c'est un dîner aux chandelles qui l'attend. Une fois Jean assis à table, Hélène saute sur ses pieds et dit « Excuse-moi, je n'ai pas branché la télé. On n'en a pas besoin. Raconte-moi plutôt comment tu as passé ta journée. » Bouche bée, sa femme lui demande « Et toi ? » Jean répond. « Je nous ai acheté des billets pour le théâtre, mais il faudrait peut-être t'acheter d'abord de beaux habits. » En regardant sa femme, Jean constate qu'il a vraiment en face de lui une déesse. Ses yeux se mettent à briller. Il rayonne de bonheur. « Ah, quelle nuit j'ai eue avec ma déesse ! » Quelle matinée ! Quelle journée ! Que c'est bon de vivre avec une déesse ! Pensez Jean en habillant sa deuxième petite fille pour l'emmener faire une promenade. Le mari et la femme sont des reflets l'un de l'autre. Si le mari est de bonne humeur, sa joie va rayonner et inversement. Au bout de quelques temps après le mariage, l'autre moitié commence à être perçue comme un acquis. Comme si c'était une nouvelle voiture qu'on admire que les premiers temps, puis qu'on utilise simplement pour aller quelque part. On oublie de lui faire des compliments et de la remercier. C'est une erreur très grave car elle réduit petit à petit les relations conjugales à rien. Si vous voulez vivre heureux et longtemps, il faut apporter un soutien mutuel sans se concentrer sur les défauts de sa moitié. Il ne faut remarquer en elle que les bons côtés et s'en réjouir. Répétez-vous que votre femme ou votre mari est le « la meilleure », le « la plus gentille », il « elle » a tant de qualité et commencez à les énumérer. On peut même dresser une liste de qualité de sa femme ou de son mari. Répétez-vous ces mots-là pendant plusieurs jours, une semaine. Méditez-les. Pénétrez-vous de chaque point de cette liste jusqu'à ce que la pensée que votre mari ou femme est véritablement remarquable s'installe en vous. Ensuite, votre cerveau adaptera votre comportement. Essayez de ne pas remarquer les défauts. Suscitez en vous un maximum d'émotions positives. Et, bien sûr, continuez à vous améliorer. Et quand vous aurez commencé à changer vous-même, votre compagnon ou compagne fera de même. Arrosez les plantes et non pas les mauvaises herbes de votre vie familiale en n'utilisant que de l'eau pure et non pas celles qu'on trouve sans effort. Alors, votre vie se déroulera dans la harmonie et l'entente. Chapitre 6 Comment connaître le succès à l'aide de la PNL ? Quatre étapes vers l'objectif Toute personne rêve du bonheur et cherche à connaître le succès. Mais pour y parvenir, il est indispensable de bien comprendre cette notion. Qu'est-ce que le succès ? Ce mot a beaucoup de synonymes. En voici certains. Bonheur, résultat, réussite, laurier, reconnaissance, triomphe, chance, progrès. Pour être plus concret, le succès, c'est le fait de parvenir au but fixé. But qui peut être votre souhait d'être une épouse formidable, un bon parent, un multimillionnaire, un champion olympique. Pour connaître le succès, il n'est absolument pas nécessaire de se faire gonfler les muscles, mais de renforcer son intelligence, sa confiance en soi, sa souplesse d'esprit, son aptitude à apprécier immédiatement une situation et à agir de façon correcte et efficace. C'est indispensable. Le succès impose des efforts, du travail, et pour que ce travail soit couronné de succès, il faut recourir au bon moyen. Il y a quatre étapes à franchir pour y parvenir. Première étape, formulez très précisément votre objectif. Mesurez à quel point il vous attire, réfléchissez comment le rendre plus attractif pour vous. Peut-être faudra-t-il modifier la motivation. Imaginez que le résultat atteint vous soit déjà à portée de main. Que voyez-vous ? Qu'entendez-vous et que sentez-vous ? Figurez-vous le tableau le plus proche possible de la réalité souhaitée. Et alors, cet objectif deviendra pour vous réalité. Deuxième étape, l'action. Fixez des pas concrets à accomplir en direction de l'objectif fixé, y compris des éléments tels que les ressources, les actions, les capacités et les personnes. Réfléchissez à ce dont vous avez besoin pour la première étape. Rappelez-vous que ceux qui connaissent le succès sont toujours en train d'agir. N'ayez pas peur de prendre des risques. L'échec n'est pas du tout une défaite, c'est la possibilité de faire un pas dans une autre direction. Troisième étape, apprenez à voir et à analyser votre résultat. Cette aptitude vous aidera à atteindre l'objectif fixé. Enfin, quatrième étape, une fois parcouru une partie du chemin, regardez en arrière. Étudiez attentivement la route que vous venez de parcourir. Soyez prêt à changer de comportement pour parvenir à l'objectif. Soyez flexible. Apprenez à modifier vos actions tant que vous ne l'aurez pas atteint. Technique de PNL pour bien définir son objectif Il arrive dans la vie qu'une personne se fixe un objectif qu'elle obtienne déjà quelques premiers résultats, mais soudain, elle perd tout intérêt pour cet objectif alors qu'il était important pour elle. Que s'est-il passé ? Il est possible que le subconscient ait cessé de fournir les ressources nécessaires pour y parvenir. Que faire alors ? Il est probable que dans un premier temps, la motivation ait été trop faible. Il est donc important de fixer dès le début à l'objectif un cadre élargi, plus grand. Pour cela, formulez le résultat souhaité de façon concrète et surtout positive. Rappelez-vous que votre rôle pour atteindre l'objectif n'est pas ce que vous voulez fuir, mais ce à quoi vous voulez parvenir. Le but fixé doit se situer dans votre zone de responsabilité. C'est vous qui devez l'atteindre, pas une autre personne. En formulant l'objectif, utilisez le pronom « je » et des verbes au présent. Imaginez-vous parvenir à cet objectif dans les conditions les plus favorables. Divisez ensuite ce vaste objectif en mission plus petite. Définissez ce que vous voulez atteindre, quand, où et avec qui. Les petits objectifs sont plus faciles à travailler pour le subconscient et il sera plus facile d'atteindre le grand objectif en progressant à pas calculé. Représentez-vous un tableau où vous avez déjà atteint votre objectif. Retenez les sensations que vous éprouvez à ce moment-là et mettez-y une encre. Analysez la situation à venir. Dessinez dans votre conscience un tableau du changement du système qui vous entoure ou vous parvenez à votre objectif. Posez-vous la question de savoir quelles sont les conséquences qui vont en résulter. Qu'y a-t-il de positif actuellement tant que vous n'avez pas atteint votre objectif ? Réfléchissez à ce que peut devenir ensuite ce qu'il y a de bien. Comment va changer votre vie une fois l'objectif atteint ? Prenez une feuille de papier et écrivez dessus toutes les raisons de parvenir à l'objectif fixé, puis les convictions dont vous allez avoir besoin pour y arriver. Énumérez les gens ayant déjà atteint cet objectif. Écrivez leurs convictions. Si vous ne connaissez pas de personnes dans ce cas-là, alors imaginez-en tout simplement. Notez au moins trois choses qui vont faire obstacle à cette progression vers l'objectif. Écrivez trois convictions vous fermant le chemin vers ce but. Écrivez les trois premiers pas sur le chemin menant à votre objectif. Ce modèle d'inscription de l'objectif vous aidera à juger correctement de vos désirs et de vos rêves. Si vous comprenez que le jeu en vaut la chandelle, votre inconscient vous indiquera un nombre énorme de ressources nécessaires pour parvenir à cet objectif. La motivation Pourquoi est-elle si importante ? La motivation est une chose étrange qui pousse quelqu'un à agir. C'est grâce à elle que nous allons au travail et que nous faisons des achats. La motivation nous force à faire ce dont nous n'avons pas du tout envie. Rares sont ceux qui sont capables de se motiver pour atteindre tous les objectifs fixés. Ils ressemblent à des pépites pleines d'énergie, ils réussissent partout, ils sont bouillants, pleins de vigueur. Ce sont eux qui sont en mesure de tirer tous les projets. Bien sûr, ils sont très demandés. Or, la plupart d'entre nous passent ce sont en vautré sur son canapé devant sa télévision à construire des châteaux en Espagne, comme la conscience des fortes motivations impose des efforts et que beaucoup d'entre nous n'ont pas envie d'en faire. Pour susciter une motivation forte, il est indispensable de remplacer les émotions négatives par des positives, car seule une disposition d'esprit positive peut permettre d'avancer. N'exagérons pas les problèmes et s'il y en a malgré tout, alors ils ne doivent pas exercer de pression sur la conscience, il faut les réduire dans sa conscience. Rappelez-vous le dicton « Moins on s'inquiète, mieux on dort ». Résolvez les problèmes au fur et à mesure de leur apparition et non pas de façon globale. Ne remettez pas à plus tard leur résolution. Susciter une motivation, c'est déjà avancer vers l'objectif fixé. Pour gérer vos motivations, prenez la responsabilité de tout ce qui vous arrive. Menez une analyse pour comprendre dans quelles actions vous progressez le mieux. Retenez ce qui vous permet de vous motiver et vous mettre de bonne humeur. Ancrez ces émotions. Si vous commettez une erreur, réfléchissez-y simplement. Analysez-la et ensuite, oubliez-la. Si vous réagissez de façon trop sensible à vos erreurs en vous considérant comme un raté, alors elles vont anéantir votre motivation. Une erreur, ce n'est pas la mort, on peut la corriger. Courage ! Si vous avez du mal à entretenir constamment chez vous la motivation, alors trouvez-vous quelqu'un qui puisse vous aider et prenez des cours chez un moniteur. Parfois, pour que la motivation commence à agir, il faut se distraire pendant un certain temps, changer d'activité, peut-être de lieu, simplement se reposer. Riez aux éclats. Le rire est un excellent moyen de se mettre de bonne humeur. Si vous n'avez pas le cœur à rire, alors regardez un bon film. Faites rire quelqu'un. Un bon moyen de se mettre de bonne humeur est aussi de commencer à sourire de façon artificielle. Faites un sourire et maintenez-le pendant un certain temps. Vous n'allez même pas remarquer ce sourire forcé de venir sincère. Motivez les autres avec votre idée. Quand vous verrez des gens inspirés par vos objectifs, leur humeur ricochera sur vous et élèvera votre motivation. Apprenez à vous contrôler et alors vous n'aurez aucune difficulté à susciter une motivation. Les lois du succès Pour connaître le succès, il faut respecter les lois suivantes. La loi de cause à effet. Elle affirme que le succès, la richesse, le bonheur, l'argent sont des conséquences ou le résultat de cause et d'action définis. En d'autres termes, chaque conséquence a sa cause. Si vous vous imaginez précisément le résultat, alors vous l'atteindrez. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est ni un miracle ni de la chance. Ce n'est pas pour rien qu'on dit vous récoltez ce que vous semez. Vous êtes libre de choisir. Personne ne vous force à penser ou à agir comme vous le faites au moment présent. Ce sont votre décision, vos émotions, votre attitude envers le monde environnant, votre choix. À vous de choisir d'être optimiste ou pessimiste. C'est vous qui êtes en mesure de changer le monde si quelque chose ne vous convient pas. Tout ce qui vous arrive dans votre vie actuellement détermine ce qui est réellement important pour vous en ce moment. Ce que vous décidez maintenant détermine votre avenir. C'est par nos actions que nous formons notre destin et toutes nos décisions guident nos actions. Entre notre rêve et sa réalisation, il y a un fossé immense que parfois nous ne sommes pas capables de franchir en cherchant des justifications de notre refus de le faire. Alors qu'il faut simplement apprendre à décider, à agir et à changer. Comment mettre en pratique cette loi de cause à effet ? Étudiez soigneusement tous les chaînons principaux qui constituent votre vie. Ce peuvent être vos relations familiales, votre travail, votre carrière, votre santé, votre situation financière. Établissez entre eux des liens de cause à effet. Reliez ce que vous voyez, sentez, dites, faites à un résultat, à condition d'être honnête et sincère avec vous-même. Analysez vos pensées sur votre rôle dans votre propre vie. Quelles pensées sont à l'origine et entretiennent votre situation actuelle ? À quel changement faudrait-il procéder dans votre façon de penser pour améliorer votre vie dans un sens ou un autre ? Abordons maintenant la loi de la foi. Votre réalité, c'est ce en quoi vous croyez sincèrement. car le monde environnant, c'est la carte de la réalité, la vie selon vos convictions et tout simplement, vous ne prêtez pas attention au reste. Les convictions restrictives, c'est un ennemi particulièrement vicieux. Elles sont comme un frein qui retient votre potentiel. Le seul moyen de relâcher ce frein, c'est de prendre le contre-pied de ses convictions. Il ne faut pas tout de suite porter un jugement sur soi après un événement ou une situation défavorable. Ne vous traitez pas de gaffeur, de raté, d'incapable, etc. Au bout d'un certain temps, vous verrez qu'il en va tout autrement. Même si vous avez devant vous quelqu'un qui, selon vous, a réussi beaucoup de choses dans sa vie, cela ne signifie pas du tout qu'il est plus intelligent et plus doué que vous. Simplement, il a su mettre en valeur ses talents. Il a compris la loi de cause à effet. Pour mettre en pratique la loi de la foi, libérez votre raison des peurs et des doutes. Imaginez-vous un tableau où devant vous sont dessinées des potentialités illimitées. Vous avez beaucoup d'argent, des relations utiles, vous êtes talentueux. Qu'aimeriez-vous alors réaliser ? Devenir qui ? Avoir quoi ? Jeter un défi aux convictions qui vous limitent. Si vous n'êtes pas à même de décider vous-même quelles sont les convictions qui vous freinent, alors posez la question à une personne que vous considérez comme proche, car en général, un regard extérieur voit mieux les défauts. La loi de l'attente. Ce que vous attendez avec impatience va devenir prophétie. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la pensée est matérielle. Soyez donc prudents avec ce que vous pensez. Attendez-vous aux meilleurs. Si vous avez une famille, alors commencez par elle. Ne dites que des choses agréables à ceux de votre maison. Dites que vous les aimez, qu'ils vous sont les plus chers au monde. Et même si vos relations avec eux ne sont pas les meilleures en ce moment, après avoir vu un tel changement dans votre comportement, les choses vont changer chez eux aussi. Tenez-vous à cette règle aussi dans les relations avec les amis et les collègues. Attendez-vous au meilleur de votre part. Ne limitez pas vos potentialités. Pensez plus souvent que ce dont vous rêvez va se réaliser. Vous êtes capable de tout. Croyez en vous et en vos forces. La loi de l'attraction. Rappelez-vous que vous êtes un aimant vivant. C'est vous qui attirez dans votre vie des gens, des circonstances et des situations. Tout ce qui vous entoure correspond à vos pensées. Pour mettre en pratique la loi de l'attraction, procédez à une analyse minutieuse de vous-même. Assurez-vous que la réalité autour de vous se trouve en harmonie avec votre monde intérieur et vos pensées. Assumez la responsabilité de ce qui vous arrive dans la vie. Posez-vous la question suivante « Qu'est-ce qui a provoqué telle situation ? Lesquelles de mes pensées ? » Car c'est vous qui êtes l'instigateur de votre vie. C'est par notre réflexion que nous programmons la réalité qui nous entoure. Changez de réflexion et les situations indésirables se rectifieront. La loi de correspondance. Regardez autour de vous et cherchez des preuves de ce que le monde environnant est un reflet de vos émotions, pensées et convictions intérieures. Créez dans votre conscience un tableau du monde que vous aimeriez obtenir en réalité. Imaginez que votre carrière, votre activité, votre vie personnelle sont idéales. Réfléchissez aux changements qu'il faut opérer dans votre réflexion pour que le monde intérieur corresponde à la réalité. Si vous changez de pensée, alors votre qualité de vie va changer puisque les lois de cause à effet vont commencer à fonctionner. Et comme personne ne peut limiter vos pensées, cela signifie que votre vie est également entre vos mains. Le secret de ceux qui réussissent consiste en ce qu'ils regardent la vie différemment de la majorité d'entre nous. Ils envoient différentes nuances et les résultats supposés de leurs actions. Une personne qui a un mode de réflexion stéréotypé, simplement copié sur le comportement de ses concurrents, aura beaucoup de mal à avancer. Pour se distinguer dans la foule, il faut être unique ou choisir une voie originale pour parvenir à ses buts, suivre sa propre voie et sortir des chemins battus. Posez-vous plus souvent les questions « Pourquoi ? » Et si ? Pourquoi est-ce ainsi ? Etc. Mettez en doute les convictions et les avis établis. Envisagez des chemins auxquels vous n'aviez jamais pensé auparavant. Remuez-vous plus souvent les méninges. Cherchez des voies plus innovantes pour atteindre vos objectifs. Toute innovation est la découverte d'erreurs dans les convictions traditionnelles. Observez ceux qui réussissent, analysez leurs décisions et adaptez pour vous ces idées révolutionnaires en y introduisant quelque chose de nouveau. Si vous avez l'impression de tout faire comme il faut mais que curieusement votre idole connaît le succès alors que vous n'en êtes encore qu'à rêver, alors comparez ses actions et ses objectifs aux vôtres. Si les situations vous paraissent similaires dans leur essence alors qu'elles aboutissent à des résultats différents, tentez de trouver les différences et de comprendre quelles sont les causes qui ont eu pour effet des résultats différents. Chaque jour, faites une liste de tâches de la journée pour organiser tout le processus et atteindre les objectifs fixés. Mais tenez-vous-en à la règle selon laquelle le travail doit vous être soumis et non pas l'inverse. Commencez votre journée de travail en étant de bonne humeur. Dressez-vous un régime de façon à partir le matin au travail sans hâte. Essayez de vous mettre au travail toujours à la même heure et sans trop varier. Vérifiez de temps en temps votre plan de travail de la journée. Essayez de faire tout ce qui est important le matin. Durant la journée, contrôlez les délais de réalisation des tâches fixées. Écartez celles qui ne sont pas nécessaires. Surveillez le rythme de travail. Efforcez-vous de faire en sorte qu'il soit régulier. Si cela représente beaucoup de travail à faire, alors divisez-le en partie. À la fin de la journée, tirez-en le bilan et planifiez la journée du lendemain. Revenez à la maison de bonne humeur en laissant hors de votre conscience toutes les pensées relatives au travail. Le succès Existe-t-il un secret ? En quoi consiste le secret de la formule du succès ? Comment le trouver ? Il n'y a pas de telle formule, souvenez-vous-en. Le succès, c'est avant tout le résultat d'un perfectionnement de soi, d'un travail effectué sur soi-même, c'est avoir su tirer des leçons des erreurs, faire preuve de loyauté envers les autres. Or, il est plus facile de connaître le succès si on fait ce qu'on aime. Consacrez-vous tout entier à cela. Alors, toutes les tâches et les problèmes vont se résoudre facilement et le travail vous apportera du plaisir. Et pour conclure ce chapitre, quelques aphorismes sur le succès dans le style de la PNL. Les lois des vainqueurs Ceux qui réussissent croient en leur force et en leur capacité. Ils jugent de leurs résultats non pas d'après ce qu'ils ont déjà obtenu, mais selon ce qu'ils veulent encore atteindre. Celui qui renonce à ses responsabilités sera captif et celui qui les assume connaîtra la liberté. Les sages disent que chaque nouveau jour de notre vie est une nouvelle naissance. Chaque jour pour nous est une chance de commencer une nouvelle vie. Chaque jour nous offre un cadeau sans prix. la chance de changer tout ce qui prive notre vie de bonheur. Le moment optimal pour commencer à agir, c'est maintenant. Mieux vaut aller de l'avant en commettant des fautes et des erreurs que de faire du surplace en cherchant à être incapable. Les malchances ne sont pas des échecs, mais seulement des marches sur l'escalier du succès. Ne laissez jamais personne vous convaincre de cesser de faire ce qui vous plaît beaucoup. N'écoutez pas les voix qui vous disent « Ne fais pas ça, tu ne vas jamais y arriver ». La possibilité de grandir efficacement est cachée dans la tentative supplémentaire, même quand on croit qu'on n'a pas assez de force. Ne vous désespérez jamais, ne baissez jamais les bras. On peut toujours tout corriger, trouver une issue à la situation. Si jamais vous cédez, la fin viendra tout de suite. Chapitre 7 La PNL dans les relations L'homme ne peut pas ne pas communiquer. Même s'il est par sa nature très renfermé ou que son portrait est en place d'honneur avec la mention recherchée par la police, il ne peut pas devenir Robinson Crusoe puisque sur notre planète, il ne reste presque pas de lieu où un tastiturne ne serait pas obligé de répondre à une question quelconque. Nous parlons toujours avec nos semblables. Grâce à nos échanges, nous résolvons des questions liées à nos affaires et à la vie quotidienne, nous obtenons des connaissances sur le monde qui nous entoure, nous partageons notre expérience, nous menons notre vie personnelle, nous développons des qualités personnelles. Vous avez probablement remarqué qu'il est aisé de parler avec certaines personnes, quel que soit le contexte de la rencontre, qu'elles attirent tout le monde, que tout le monde est content de les voir, qu'il est agréable de les écouter. Et il y en a, au contraire, qui vous gâte l'humeur pour toute la journée. Pourquoi ? Chez certaines personnes, l'art de communiquer est un don de la nature. Elle prédispose favorablement l'interlocuteur. Parfois, ces personnes n'ont pas besoin de faire quelque chose en particulier pour que tout leur réussisse. Et si on n'a pas tous ces avantages ? Alors, cet art peut s'apprendre, notamment en utilisant les techniques de programmation neurolinguistique. Procédons par ordre. Que faut-il pour avoir de bonnes relations ? Les relations, c'est un processus d'interaction et de lien entre des gens, des groupes sociaux pour un échange d'informations, d'expériences, de résultats, d'activités. L'échange entre les gens ne survient qu'au moment où les relations sont personnelles. L'art des relations constitue une part très importante de la vie. Si on ne maîtrise pas cet art, alors il est très difficile de construire sa carrière, de bâtir une vie privée, de résoudre les problèmes quotidiens. L'art des relations est un savoir-faire fondamental. Où que l'homme travaille, il a besoin de maîtriser ce savoir-faire. Pour devenir un véritable maître en matière de relations, il faut perfectionner son art oratoire, celui de gérer les conflits, apprendre à mener des négociations, savoir s'adapter à son interlocuteur, apprendre à contrôler sa voix, ses mimiques et ses gestes, et, bien sûr, à maîtriser les techniques de programmation neurolinguistique. Dans les relations, la personne poursuit des buts précis, souhaitant parler à son interlocuteur d'événements, l'informer, le prévenir de quelque chose, l'incliner à exécuter telle ou telle tâche, le dissuader de quelque chose, voire parfois l'effrayer. Quand on mène des négociations ou une conversion, nous nous sentons leader dans les relations avec une personne. Si on pouvait lui imposer ses règles du jeu, l'influencer et le soumettre à ses objectifs et ses projets. Mais il arrive que c'est notre interlocuteur qui maîtrise si bien les techniques efficaces de PNL qu'on a l'impression d'avoir naturellement envie d'accepter toutes ses idées et ses projets et de renoncer aux siennes propres. Comment acquérir l'art d'être un leader dans les relations ? Considérons un schéma de relations. Tout d'abord, nous recevons une information. Ensuite, elle passe par nos filtres que sont la perception, les convictions, les besoins, les valeurs, les motifs et la langue. Ensuite s'opère un traitement de l'information qui va être conservé. Une souplesse de comportement s'élabore. Ce n'est qu'ensuite que nous indiquons en réponse notre information et que nous manifestons un certain comportement dans le dialogue avec l'interlocuteur. Pour que l'échange soit efficace et aboutisse aux objectifs fixés, il est nécessaire d'établir un contact psychologique grâce auquel l'échange pourra être couronné de succès avec le résultat attendu. Comment l'établir ? Analysez la conversation à venir en vous posant les questions suivantes. Que veux-je obtenir de mon interlocuteur ? Y a-t-il des objectifs qui contredisent ce résultat ? Par quels moyens peut-on établir puis maintenir le contact avec cette personne ? Comment organiser de façon plus efficace cette relation ? Comment les interlocuteurs vont-ils prendre ce que je vais leur dire ? L'information à communiquer doit-elle être dite par moi ou par quelqu'un d'autre ? Si vous devez avoir un entretien important dont va dépendre votre carrière, votre vie personnelle, ou si vous devez simplement passer un coup de téléphone, posez-vous déjà certaines de ces questions. Ensuite, déterminez quels résultats vous souhaitez obtenir de cet entretien. Choisissez bien les mots que vous souhaitez utiliser. Pour que votre conversation soit plus efficace, intégrer l'image de votre interlocuteur. Si vous appartenez au même milieu, alors cela vous sera facile. Mais si votre interlocuteur a une carte de la réalité tout à fait différente, renseignez-vous à l'avance sur les particularités de son caractère, ses habitudes et sa manière de communiquer. En effet, il est plus facile d'établir un contact avec une personne avec laquelle on a plus de points de contact. Par exemple, une nature généreuse qui ne s'attarde pas aux détails pourra hériter une personne ponctuelle. Un optimiste aura du mal à être sur la même longueur d'onde qu'un pessimiste, un visuel avec un kinesthétique. L'établissement d'un contact dépend du rythme de la parole. Si l'entretien que vous devez avoir est très important, ainsi que le contact avec cette personne, alors étudiez ses caractéristiques particulières et mettez en pratique le principe de la technique du miroir dans vos discussions avec elle. On peut s'adapter complètement ou partiellement à son interlocuteur. Dès que le contact est établi, commencez petit à petit à amener la conversation dans la direction voulue. Commencez à ralentir le rythme de votre propos. Réduisez les gestes jusqu'à ce que votre interlocuteur commence à faire comme vous. Quand l'attitude de votre interlocuteur deviendra similaire à la vôtre, cela signifiera que vous avez commencé à l'entraîner derrière vous. À ce moment-là, passez à la partie importante de votre discussion. Si la discussion devient très tendue, essayez de créer une atmosphère détendue en recourant à l'humour et au langage du corps. Pour modifier l'humeur de votre interlocuteur, vous pouvez faire une remarque très inattendue en passant, changer d'intonation de voix, vous taire, tout en veillant à ne pas rompre le contact avec lui, pour lui dire ensuite ce qu'il faut. La transmission d'informations et l'échange se produisent toujours par deux moyens, de façon verbale, c'est-à-dire au moyen de mots, de phrases, de propositions, et de façon non-verbale, c'est-à-dire au moyen de gestes, de poses, de mimiques et de regards. C'est justement par la communication non-verbale que nous pouvons découvrir les véritables sentiments de l'interlocuteur, puisque nous faisons tous les gestes au niveau du subconscient et la plupart du temps sans les contrôler. En même temps, les interlocuteurs, d'habitude, ne perçoivent pas cette information non-verbale, alors que c'est précisément elle qui peut indiquer la véritable valeur des mots et des situations. Si vous voulez mieux connaître les intentions de votre interlocuteur, étudiez le langage de ses gestes et ses mimiques et surveillez votre propre gestuel. Si votre interlocuteur connaît les signes de communication non-verbale, il comprendra tout de suite que vos paroles ne sont pas sincères. Nous sommes tous différents. Chacun d'entre nous filtre les informations qu'il reçoit. Ces filtres nous gênent d'ailleurs parfois pour comprendre correctement et apprécier une information reçue et apprendre les bonnes décisions. On raconte une plaisanterie à ce propos. Quelqu'un frappe à la fenêtre la nuit. Monsieur, vous avez besoin de bois ? Non, merci, ça va. Le matin, il n'y avait plus de bois dans la réserve. Par conséquent, si vous voulez que votre conversation aboutisse au but que vous vous êtes fixé, alors réfléchissez comment votre interlocuteur s'imagine le monde environnant, quelles sont ses pensées, ce qu'il ressent en son fort intérieur. Libérons-nous des barrières dans la communication. Une communication sera efficace si la confiance s'instaure entre les interlocuteurs. Une fable raconte. Il était une fois un moine. Toute sa vie, il essaya de savoir s'il existait un paradis et un enfer et si oui, en quoi il se distinguait. Il vit une fois un songe où il se trouvait en enfer. Il avait devant lui d'immenses bûchers avec des chaudrons pleins de nourriture, mais des gens affamés, épuisés, tournaient autour de ses marmites alors qu'ils avaient en main des cuillères. Ils ne mangeaient pas. Le moine regarda attentivement et vit que ses cuillères avaient des manches qui étaient longs et couverts de piquants qui étaient plus nombreux à proximité des marmites. Les gens pouvaient prendre de la nourriture, mais ils ne pouvaient pas la mettre dans leur bouche. Le moine fut étonné, mais un diablotin s'approcha de lui et l'appela voir le paradis. Et que vit-il ? La même chose, des bûchers, des marmites, les mêmes cuillères couvertes de piquants, mais les gens sont repus et contents. Le moine les regarde à manger et il vit que les gens se nourrissaient les uns les autres avec ses cuillères puisqu'il était pratique de les tenir par le bout mais qu'il n'était pas possible de les approcher de sa propre bouche. Nourrir les autres était possible. La confiance, c'est la certitude de la sincérité, la conscience des relations. Le sentiment de confiance apparaît s'il y a entente entre les gens, soutien affectif et perception de l'interlocuteur comme d'une personne. Mais cela ne réussit pas toujours. Des barrières existent. Les barrières dans la communication, qu'est-ce que c'est ? Chacun d'entre vous a probablement connu cette situation où pendant une rencontre et un échange avec un partenaire, on commence soudain à ressentir de l'inquiétude, une tension et même de l'angoisse. Ces sentiments apparaissent parce que vous n'avez pas eu la possibilité de prévoir l'évolution du scénario de la rencontre et de l'échange avec ce partenaire. L'interlocuteur, en vous voyant inquiet, commence lui aussi à perdre son calme. Résultat, chacun des interlocuteurs tente de laisser à l'autre l'initiative de la discussion. Il en résulte une pause, d'où un malaise. Ou bien, au contraire, vous racontez quelque chose à votre interlocuteur. Votre récit est trop long, trop marqué du point de vue émotionnel et votre interlocuteur ne réagit pas. Du coup, vous vous sentez oppressé, vexé, ou amère. Une barrière s'est dressée dans cet échange. Pour éviter que la tension et l'inquiétude apparaissent dans la discussion, commencez par un sujet neutre. Parlez du temps, des actualités. Adressez quelques compliments à votre interlocuteur ou à son entreprise, mais avec tact et finesse, sans exagérer. Une pause tout à fait inutile peut apparaître après les compliments. Efforcez-vous de la combler par une histoire quelconque. Si vous avez besoin d'exprimer une critique, alors utilisez la formule Compliment, Critique, Compliment. Dans la discussion, orientez-vous sur les intérêts de votre interlocuteur. Laissez-lui la possibilité de s'exprimer sur le sujet traité, soyez d'accord avec lui. Quand il remarquera que vous appuyez son point de vue, il éprouvera un sentiment quant à cette discussion et aux actions, tant les siennes que les vôtres. Si l'objet de votre discussion est simplement un échange, alors efforcez-vous d'écouter attentivement votre interlocuteur. Mais si vous avez un objectif concret, alors gardez-le constamment à l'esprit, suivez l'évolution de la discussion et ne la laissez pas partir ailleurs. C'est la technique de manipulation de la conscience technique du miroir, dont nous avons déjà parlé dans cet ouvrage, qui vous aidera à supprimer les barrières. Pour améliorer vos relations avec votre entourage, ne perdez pas votre maîtrise de soi, contrôlez vos émotions, ne sortez pas du cadre de ce qui est admissible. Essayez de sourire plus souvent, de parler d'un ton doux et amical. Votre sourire et la bienveillance qui émanent de vous sont capables de faire des miracles. Même un chef méchant devient accommodant. Pendant la discussion, veillez à ne pas poser trop de questions, sinon cela ressemblera à un interrogatoire, ou bien votre interlocuteur pensera que vous n'avez rien à dire. Maintenant, essayez d'assimiler les méthodes de PNL qui vous aideront à trouver la bonne approche vis-à-vis de votre interlocuteur, à qui vous avez une demande à adresser. Première méthode Connaissez-vous le dessin animé Carlson ? Il y a un passage où Carlson se repose sur le canapé et le petit garçon fait le ménage. Exemple remarquable d'application de la PNL. Notez bien que Carlson se repose pendant que le petit garçon travaille, mais Carlson lui demande de lui apporter un café et le garçon qui n'a même pas pensé lui dire non lui en apporte. Que s'est-il passé ? Le gros Carlson a parfaitement formulé sa demande. Mon petit, accorde-toi une pause, apporte-moi un café. Le culot de Carlson est évident, mais il a bien formulé sa demande en proposant au petit garçon de s'accorder ce qu'il voudrait lui-même, une pause, et ensuite, en parlant de soi, apporter un café. Le subconscient du garçon a perçu la phrase de Carlson comme « Si je veux me reposer, alors il faut d'abord que je fasse du café. » Un autre exemple. Vous cherchez quelqu'un qui puisse faire des travaux chez vous à la maison. Vous trouvez une personne, mais vous avez peur qu'elle refuse, et pourtant c'est elle que vous voulez embaucher. Vous pouvez formuler votre proposition de la manière suivante. « Nicolas, je voudrais te proposer de gagner un peu d'argent en refaisant la toiture de ma maison. » En formulant votre demande de cette façon, vous proposez à votre interlocuteur de gagner un peu d'argent, mais en même temps, vous lui faites comprendre qu'il faut que ce travail ne coûte pas cher. Cette technique est souvent utilisée dans la publicité. Deuxième méthode. Avant de formuler votre demande, utilisez au début de votre phrase la fin de celle de votre interlocuteur en y ajoutant votre demande. Il est probable que votre interlocuteur prenne votre phrase pour la sienne. Troisième méthode. Par exemple, vous voulez avoir le numéro de téléphone d'une fille qui vous plaît beaucoup. Comment éviter qu'elle refuse ? Vous pouvez formuler votre demande ainsi. « Hélène, pourrais-je demander à Michel de passer vous voir demain à midi pour que vous lui écriviez votre numéro de téléphone ? Comme ça, lundi, je pourrais vous téléphoner. » Probablement effrayé par un scénario aussi compliqué pour le lendemain en se disant qu'il faudra être à la maison à midi pour attendre le passage de son amie, la fille vous donnera tout de suite son téléphone. Généralement, ces demandes complexes aboutissent à un résultat positif. Quatrième méthode. Si vous voulez obtenir une réponse positive à votre demande, utilisez des mots comme « de nouveau, toujours, chaque fois, constamment ». Il force la personne à exécuter plus vite ce que vous lui demandez. Par exemple, une femme dit à son mari « Chéri, encore une fois, tu n'as pas lavé ta tasse. Tu oublies toujours, ça m'énerve. À chaque fois que je range, tu vas prendre un café et tu oublies constamment de la laver. » De cette façon, la femme essaye de faire monter la pression dans la famille pour obtenir le résultat voulu. Après une tirade pareille, le mari lavera sa tasse la fois suivante. Cinquième méthode. Dans vos demandes, utilisez les mots suivants. « S'il vous plaît, soyez gentil, soyez aimable, cher. » Les relations, c'est un échange énergétique. Essayez de donner de l'émotion à vos paroles, de l'enthousiasme. Même la formule de salutation la plus simple, comme « bonjour », peut n'être qu'une formalité, mais elle peut être aussi un souhait sincère. Si vous avez besoin que votre interlocuteur vous croit, vos propos doivent susciter une image. Essayez de ne pas utiliser de négation. La particule pas est difficilement perçue par notre conscience. Par exemple, des mots comme « pas cher », « pas compliqué », « n'est pas peur » sont perçus par l'interlocuteur de façon opposée. Il entend « cher », « compliqué », « peur ». Évitez l'emploi de mots peu euphoniques, avec des sons rudes. De même que les mots de cauchemar, horreur, malheur suscitent un sentiment d'angoisse chez l'interlocuteur. Ils peuvent être remplacés par des synonymes. Par exemple, utilisez « difficulté » au lieu du mot « problème ». Accessible au lieu de pas cher. Idéal sonne mieux qu'impeccable. Dans votre discours, employez des mots exprimant quelque chose de positif et un appel à l'action. Par exemple, nécessaire, développement, librement, agir. Les phrases contenant des mots tels que « particulier », « fantastique », « vous », « principal », « premier », « remarquable », « phénoménal » sont dotées de propriétés hypnotiques. Et puis, le mot le plus hypnotisant, c'est le prénom de la personne. Il faut donc essayer de l'employer dans la conversation. Si la situation ne vous convient pas quand votre interlocuteur vous propose quelque chose, faites une longue pause. Ainsi, vous pourrez vérifier s'il est sûr de lui dans le dialogue. Il est possible qu'il modifie sa proposition et y apporte un plus grand avantage pour vous. Si vous avez du mal à dire non tout de suite et de façon claire, alors vous pouvez remplacer ce mot par une phrase comme « à ce moment-là, j'ai d'autres choses à faire. Je serai occupé. Malheureusement, je ne suis pas du tout la personne qu'il vous faut. » Ou bien la formule « oui, mais ». Ces phrases sont aussi des refus, mais des refus qui passent mieux qu'un non catégorique. Entraînez-vous constamment. Entretenez vos savoir-faire dans différentes situations et avec des personnes différentes. Alors, vous atteindrez à coup sûr votre objectif. Tout le monde vous considérera comme un interlocuteur agréable. Conclusion Alors, êtes-vous désormais convaincu que votre succès ne dépend que de vous ? Il est possible que certaines méthodes vous aient paru assez compliquées, mais ne vous effrayez pas et ne renoncez pas à les assimiler. Il suffit d'un peu d'entraînement et vous verrez qu'avec ces techniques de PNL, vous pouvez améliorer votre vie. Vous souhaitez continuer à progresser ? Connaître le bonheur dans votre vie privée ? Vous lancer dans les affaires ? Alors, les livres audio des éditions AB Publishing vous seront très utiles. C'était Méthode secrète de programmation neurolinguistique par Danny Red lu par Bertrand Modet Copyright 2017 New Intech LLC Production de New Intech LLC Copyright 2017 Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de Cadeau Sympa, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur J'aime et laissez un commentaire sous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada